C'est assez drôle, on va nous dire que l'homme et la femme n'existent pas, il en fait 50 nuances de genre, comme le prouvent toutes les études. Et là, on est censé ne pas partir à rire devant cette abolition de l'histoire plurimillénaire de l'humanité au nom de je ne sais quelle étude produite dans un département de littérature comparé au Wisconsin. Traditionnellement, on pouvait comprendre ce qu'on savait du colonialisme, c'est que ça consistait à aller imposer chez d'autres sa propre culture et son propre modèle de civilisation. Et c'était pour cela rejeté d'une manière ou de l'autre. Eh bien, aujourd'hui, on étend la définition du colonialisme à un point tel qu'il s'agit désormais, en fait, d'imposer chez soi sa propre culture. L'utilisation abusive, par exemple, du terme d'extrême droite pour désigner toute forme de pensée attachée à la souveraineté nationale, à la critique de l'immigration, l'utilisation du mot racisme de manière abusive, l'utilisation des termes en phobie, l'utilisation du mot dérive et dérapage en toutes circonstances. Alors, tout ce vocabulaire qui est partout présent dans l'espace public me semble terriblement inquiétant parce qu'il consiste à exclure du domaine de la respectabilité médiatique et politique ceux qui ne communient pas au progressisme obligatoire. Telle est la thèse que je développe. Ensuite, vous pouvez être en désaccord. Qui est de droite et de gauche ? Moi, j'ai tendance à dire ça comme ça. C'est-à-dire, qui s'inscrit dans le clivage gauche-droite accepte de se placer dans un clivage dont la gauche fixe les termes. L'identité nationale, la critique de l'immigration massive, la critique du multiculturalisme serait des thèmes d'extrême droite. La gauche se pose avec ce sentiment d'avoir le monopole du vrai, du juste et du bien. Quand la gauche dénonce la droite décomplexée, elle nous avoue par là qu'elle ne tolère que la droite complexée, c'est-à-dire se plaçant sous son autorité morale. Alors que la droite, c'est une catégorie repoussoir, ceux qui y sont associés ne cessent de se demander pourquoi ils font partie du camp des proscrits. On ne décide jamais si on est de gauche ou de droite. C'est la gauche qui décide si on est avec elle. Il est vain à ce moment-là de protester en disant « Oui, oui, mais je suis de gauche quand même. » Moi, ce qui me frappe, par ailleurs, c'est cette vision réductrice des populations, cette vision réductrice des êtres humains. Cette idée qu'on puisse tout simplement importer des humains comme de la marchandise. On les amène et je le dis, on les met dans la machine et apparemment la machine va recommencer à tourner. On évacue d'un coup, comme s'il s'agissait de détails, les mœurs, la culture, l'histoire, la capacité de cohabiter, le temps pour apprendre à cohabiter. On a l'impression qu'on fait simplement venir des populations et c'est réglé. Et cette espèce d'économicisme qui est en commun, d'une certaine manière, ultralibéraux et marxistes, c'est contraire à la lecture qu'on peut faire finement de l'histoire de nos sociétés depuis cinq ans. Est-ce qu'on peut parler de dictature aujourd'hui, du phobisme? Laissons le mot « dictature » de côté, mais cette manie de réduire chaque position avec laquelle on est en désaccord à une phobie relève certainement du refus du désaccord. Parce que qu'est-ce que c'est une phobie? Ça relève du langage psychiatrique. Or, la psychiatrisation du désaccord est certainement une des meilleures manières d'abolir la possibilité d'un débat éclairé. Fondamentalement, le nouvel arrivant, arrivant dans une société, devait s'en intérioriser les mœurs, s'intégrer à la culture. Et au terme de tout cela, il devait apprendre à dire « nous » avec cette société. Il ne s'agissait pas simplement d'une dimension formelle, d'une dimension, on pourrait dire, légale, aujourd'hui, ou administrative. Il s'agissait fondamentalement d'apprendre à s'intégrer dans un peuple. Il s'agissait fondamentalement de s'assimiler, on dirait en France, à une nation. En s'appropriant son imaginaire et en s'inscrivant, finalement, dans sa continuité historique. Le multiculturalisme renverse cette exigence fondamentale. Désormais, c'est la société d'accueil qui doit déconstruire son imaginaire, ses références, ses institutions, qui doit réformer ses mentalités, ses attitudes, pour accommoder les exigences de la diversité. Dans cette perspective, la société d'accueil n'est plus autorisée à se penser justement à la manière d'une nation d'accueil, d'une société d'accueil, d'une civilisation d'accueil. La société d'accueil n'est plus qu'une communauté parmi d'autres dans une société plurielle. L'angoisse terrible de Renaud Camus, de Mathieu Bocoté, c'est le grand remplacement. Le grand remplacement. Il va y avoir 50 millions de 50 millions qu'on va venir interchanger, comme ça qu'ils vont venir. Mais on parle, on est en 2020, et c'est une hypothèse. Ou non ? C'est au-delà de vos capacités ? J'ai bien l'impression. Parce que personne ne parle de ça en ce moment. On parle de la manière dont on considère les êtres humains. De quelle manière l'intérêt ? Est-ce que ça fonctionne bien en ce moment, l'immigration en Europe ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce qu'on a l'impression que ce continent, ce continent remarquable, est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ça se passe bien ? Est-ce que les mouvements populistes poussent dans le vide ? Est-ce que les tensions sociales naissent de rien ? Est-ce que les tensions identitaires sont purement imaginaires ? Ou est-ce qu'on peut se demander si on doit intégrer ces facteurs-là lorsqu'on parle de déplacer massivement des populations ? Est-ce que c'est si insensé que de se questionner là-dessus ? Ou immédiatement, on rejoint l'extrême droite, les esprits fabulateurs, les théoriciens du complot, et ainsi de suite ? Est-ce qu'on peut parler sérieusement sans s'accuser mutuellement ? Tu as ta vision souverainiste d'une espèce de petite région au Canada où tout le monde resterait pur entre soi, le fonctionnement. Je te parle de ton souverainisme et de la façon dont ça déborde sur tout le débat et sur ton appui de toutes les thèses sur le grand remplacement. Encore une fois, c'est des conneries. C'est une habitude. Viens t'abonner. Une nouvelle obsession raciale qui partout tend à abolir la diversité des peuples, des nations, des cultures, des langues, des religions, des civilisations, pour réduire les sociétés à deux catégories finalement, le blanc et le racisé. Une forme d'hypervalorisation névrotique de la conscience raciale qui assigne chacun une identité raciale, qui les réduit. Qui oublie chacun lorsqu'il s'exprime dans l'espace public à présenter ses cartes d'identité. Vous êtes blanc, noir, brown, on dit aux États-Unis aussi. Vous êtes binaire, non-binaire, cisgenre. Tout un espèce de vocabulaire nouveau qui apparaît et qui rend finalement nos sociétés presque ingouvernables et incapables de se rassembler sous une figure commune parce que, comme j'aime dire, je suis blanc, je voudrais être noir, ce n'est pas possible. Un noir qui veut être blanc, ce n'est pas possible. Mais tous les deux, on peut être Québécois. Tous les deux, on peut être Français. Vous savez, l'erreur, je crois, de bien des Européens, c'est qu'on regarde les campus américains et on dit mais ils sont fous, ces Américains. Or, ce n'est plus une exclusivité des campus américains. Ce discours-là, il est présent dans les grandes entreprises Apple, Coca-Cola. Coca-Cola, tout récemment, je donne un exemple, propose un séminaire à ses employés pour leur apprendre à devenir moins blancs, leur apprendre à devenir moins blancs, se déblanchir. On s'inspire ici des travaux de Robin DiAngelo, une des principales idéologues de ce courant de pensée qui explique, par exemple, dans ses travaux que toute sa vie, elle devra travailler à cesser d'être blanche, à rompre avec sa blanchité tout en sachant qu'elle n'y parviendra pas. C'est une forme d'expiation sans rédemption et donc c'est un partage des sociétés entre d'un côté le blanc transformé en créature maléfique, le racisé transformé en figure messianique et à travers tout cela, c'est le fantasme de la guerre des races qui se présente dans le langage de la démonstration. On est quand même dans un monde en ce moment, moi je trouve ça terrifiant, j'ai donné cet exemple-là à quelques reprises cette semaine, après l'élection de Joe Biden, sa colissière Kamala Harris, qui est une femme noire, mais qui est mariée avec un homme blanc. Et on pose la question dans certains milieux assez radicaux aux États-Unis, mais ça traverse la frontière, on en entend parler chez nous. C'est est-ce qu'une femme noire qui est mariée avec un homme blanc peut être véritablement fidèle à sa race ou est-ce qu'elle ne risque pas de la trahir? N'est-elle pas qu'un biscuit Oreo? N'est-elle pas qu'une bounty comme vous disent ici? Est-ce qu'on se rend compte qu'on... Et cette question-là perce dans l'espace public comme si elle était légitime? Est-ce qu'on se rend compte qu'on évolue dans un monde qui, au nom de l'antiracisme, fait le procès des couples mixtes? Oui, c'est-à-dire qu'on remet en cause la mixité. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Donc, au nom de l'antiracisme, on remet en question les couples mixtes, au nom de l'antiracisme, on valorise la ségrégation raciale. Ce sont des lois raciales à prétention progressiste qui s'imposent aujourd'hui. Donc, on invente de nouvelles ségrégations, en fait. Oui, mais on est passé de la discrimination positive à la ségrégation positive. Regardez sur certains campus américains, c'est quand même singulier. Ou, par exemple, au moment des différentes cérémonies de remise des diplômes, on va créer quand même des catégories pour que les gens puissent se rassembler selon les catégories ethniques, identitaires, raciales auxquelles on les assigne. Sous-titrage ST' 501